Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de l'automne coréen qui était un challenge littéraire organisé par Antesthesia qui consistait à lire, écouter, voir, consommer des productions culturelles de Corée du Sud durant le mois d'octobre et le mois de novembre. A titre personnel, je n'ai participé qu'au mois d'octobre puisque j'ai d'autres envies de lecture et de visionnage pour la fin de l'année mais du coup je vous fais comme un bilan de ce que j'ai pu lire ou voir durant ce mois d'octobre. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 4 romans, 1 drama et 1 film donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps, on va commencer tout de suite. Alors le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est 3 générations de Yom Sang-seop alors je suis désolée, je ne parle pas coréen donc les prononciations des noms des auteurs ou des personnages risquent d'être assez catastrophiques je m'en excuse par avance. Donc 3 générations, c'est un livre qui a été écrit dans les années 30 et qui se passe dans la Corée des années 30. Alors pour remettre un petit peu un contexte historique les années 30 en Corée du Sud, ce sont des années d'occupation par le Japon. Donc ce sont des années qui sont marquées par la domination japonaise sur la Corée du Sud qui a évidemment impacté les Coréens et les Coréennes et c'est aussi une période du coup de transition culturelle, de tradition à modernité qui sont des thèmes qui sont évoqués donc dans 3 générations. Donc dans ce livre on va suivre comme le titre l'indique 3 générations d'hommes donc d'une part le grand-père qui est un homme malade, mourant qui est un homme extrêmement attaché aux traditions coréennes et dont la question de l'héritage se pose puisqu'il va bientôt mourir et il hérite quand même, il possède quand même une grande fortune et un grand capital et il est marié à une femme qui est beaucoup plus jeune que lui et qui de toute évidence ne l'a épousé que pour son argent mais lui n'est pas vraiment dupe et donc la famille en fait va un petit peu se déchirer et se battre autour de cet héritage que le grand-père va céder à sa mort. Ensuite on a donc le père qui est un homme plein de contradictions déjà c'est un homme qui s'est converti au christianisme ce qui ne plaît pas du tout au grand-père qui lui est resté fidèle aux religions traditionnelles de la Corée c'est un homme donc qui s'est tourné vers une modernisation une occidentalisation plutôt de la Corée et qui est un homme qui est vu comme pieux sage en apparence et qui en fait est tout l'inverse c'est un homme infidèle c'est un homme qui est tourné vers les plaisirs de la chair et ce malgré le fait qu'il soit marié en fait et tout en conservant un petit peu cette image d'homme de foi, d'homme pieux, vertueux etc et c'est un homme en fait qui a eu une relation adultère avec une jeune femme qui est tombée enceinte et qui a gardé l'enfant et qui a des soucis financiers et le dernier personnage c'est Deoki, le fils qui est un petit peu le personnage principal du livre alors il y a énormément de personnages et de points de vue en fait qui se croisent dans le livre mais lui c'est vraiment le personnage central et Deoki c'est un jeune garçon qui doit aller faire ses études au Japon pour terminer son parcours c'est un homme qui est très sage au contraire en fait de son père et de son grand-père c'est d'ailleurs le préféré du grand-père c'est à lui qu'il désire céder son héritage et Deoki est un homme qui fréquente en fait des milieux révolutionnaires, communistes que fréquente également la femme que son père a mise enceinte alors c'est un livre qui est difficile à résumer parce qu'en fait il y a énormément d'intrigues qui s'entremêlent et énormément de thèmes qui sont abordés donc déjà on a évidemment le thème du déchirement culturel qui est double en fait un déchirement entre une attache à la Corée traditionnelle et une attache aux mœurs occidentales qui commence un petit peu à arriver en Corée et en même temps un déchirement entre la Corée et le Japon on a une représentation de la Corée qui commence en fait à ressentir les influences japonaises et où parler japonais, s'exprimer, s'habiller comme les japonais est un signe finalement de supériorité sociale et en même temps un signe de jugement de la part des gens qui sont restés entre guillemets fidèles à la Corée du Sud les personnages sont un petit peu déchirés en fait entre cette Corée qui est elle-même en fait déchirée en deux parties le livre va également traiter de la lutte en fait de certains Coréens pour leur indépendance et contre le Japon donc on va avoir toute une partie du livre qui va être dédiée à ces organisations un petit peu souterraines qui luttent contre le Japon la fin du livre prend des allures presque de thriller, de roman policier puisqu'il y a un meurtre je ne vais pas vous spoiler mais il y a un meurtre et donc la fin du livre va se tourner vers la résolution de ce meurtre c'est un livre que j'ai beaucoup aimé déjà j'ai trouvé que le portrait de la Corée quand on connaît mal l'histoire de la Corée comme moi est extrêmement parlant et extrêmement enrichissant les personnages sont très complexes ils ont tous, il y en a beaucoup mais ils sont tous décrits avec une certaine profondeur et une certaine complexité qui fait qu'on s'y attache ou du moins qui est réaliste, bien construit et le livre entremêle en fait des différents genres littéraires donc il y a le roman policier il y a également le roman historique mais également un roman d'éducation enfin c'est vraiment un livre dans lequel vous allez trouver énormément de choses et j'ai trouvé d'ailleurs dans ce livre beaucoup plus de choses que je ne pensais en trouver au début donc voilà je vous le conseille vraiment je crois que c'est un livre qui est assez connu en Corée du Sud et qui est considéré vraiment comme un classique de la littérature coréenne ensuite je vais vous parler de La place de Choi In-hoon qui est un livre qui lui a été écrit je crois dans les années 1960 et qui est considéré comme l'un des précurseurs de la modernité coréenne de la modernité de la littérature coréenne donc dans les trois livres que je vais vous présenter maintenant le sujet principal sera le déchirement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud dans ce livre on va suivre Myung-yoon qui est un jeune homme en fait qui est sur un bateau donc au début du livre on le retrouve sur un bateau en fait on apprend qu'il a fui la Corée du Nord pour se rendre dans un pays neutre en fait c'est un livre qui se passe au début des déchirements de la Corée en deux parties et Myung-yoon va donner son adhérence entre guillemets au Nord il va être intégré au système administratif de la Corée du Nord avant de se rendre compte que ce n'est pas un système qui lui correspond et il va donc fuir la Corée pour se rendre dans un pays neutre et donc pour échapper en fait à cette division de la Corée du Nord et de la Corée du Sud et de tout ce qu'elle comprend en fait de symbolique dans cette séparation Myung-yoon en fait ne choisit pas réellement son adhésion à la Corée du Nord il le fait parce que son père était lui-même un militant communiste donc c'est un personnage qui finalement est obligé d'accomplir certains actes et qui sont à l'encontre de ses convictions il le fait sans avoir réellement de convictions propres en fait et il est constamment déchiré en fait entre ces deux Corées et il n'arrive jamais vraiment à trouver sa place ni dans une Corée ni dans l'autre et dans les deux situations il est toujours poussé à commettre des actes qui ne lui plaisent pas alors ce que j'ai adoré dans ce livre c'est le style j'ai trouvé qu'il était très très bien écrit vraiment il y avait des passages qui étaient magnifiques c'était vraiment extrêmement poétique extrêmement mélancolique j'avais des pincements au cœur en fait assez régulièrement à cause du style Myung-yoon est un personnage qui n'est pas forcément très très sympathique d'ailleurs il n'a pas de... c'est un homme en fait qui n'a pas vraiment de convictions en réalité donc c'est difficile de s'attacher à quoi que ce soit puisque de toute manière on le décrit souvent comme un fuyard en fait puisque c'est... quand il est sur le bateau c'est ce qu'il fait il fuit, il fuit vers la neutralité il fuit pour se débarrasser un petit peu de ce déchirement et on se rend compte que c'est en fait plus on avance dans le livre et plus on se rend compte que c'est impossible pour lui de se détacher totalement de ce déchirement et en fait c'est un personnage qui est plus une illustration je pense de beaucoup de Coréens et de Coréennes qui étaient déchirés en fait entre ces deux Corées et le style en fait rend vraiment l'aspect un petit peu désespéré et mélancolique de ce destin déchiré voilà donc c'est un livre que je vous recommande vraiment c'était magnifiquement écrit je pense que vous ressentirez beaucoup d'émotions en le lisant et c'est évidemment très intéressant encore une fois sur la Corée donc voilà je vous le conseille ensuite j'ai lu Monsieur Han de Wang Seok Yong encore une fois désolée pour la prononciation donc ça c'est un livre qui m'avait été conseillé par ma meilleure amie qui est coréenne et qu'elle avait beaucoup aimé et je l'ai lu et j'ai également beaucoup aimé donc c'est encore une fois une intrigue sur la division de la Corée avec Monsieur Han qui est à la base un médecin qui vivait en Corée du Nord et qui a été contraint à l'exil dans le Sud et en fait cet homme qui contrairement à Myung-Yung du roman précédent est un homme oui qui a des convictions qui ne fait pas de compromis et qui se tient toujours à ses principes ce qui va en fait lui coûter énormément parce que en Corée du Nord il est vu comme un espion du Sud et dans la Corée du Sud il est vu comme un espion du Nord donc en fait c'est un homme qui n'a jamais trouvé sa place qui a toujours été méprisé par les siens et que des proches en fait n'ont pas hésité à manipuler c'est vraiment un livre qui reste et court mais en fait c'est un enchaînement de malheurs en fait qui arrive à ce personnage parce qu'en fait il est trop gentil tout simplement donc il se fait un petit peu avoir par tout le monde et il finit sa vie dans une grande misère donc en fait c'est vraiment un livre qui n'est pas du tout joyeux voilà mais c'est un livre qui exprime bien je pense la méfiance en fait qui résidait entre les deux Corées et le fait que les Coréens en fait se sont montés les uns contre les autres et deviennent de plus en plus méfiants donc ça illustre bien les tensions en fait qui peuvent exister entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et ce personnage encore une fois comme Myung-Yoon c'est un personnage symbole finalement symbole de toute une génération qui s'est retrouvé complètement divisé et partagé entre deux mondes et voilà qui a un destin finalement dans lequel il ne trouve jamais sa place c'est aussi un livre qui explore pas mal je trouve des questions d'ordre médical puisque M. Han est un médecin et parfois il est déchiré en fait entre ce que son coeur de médecin lui dit de faire ce que son devoir de médecin lui dit de faire et ce que le pays dans lequel il travaille lui demande de faire enfin il y a notamment toute une partie quand il est dans Corée du Nord c'était pendant la guerre et il veut sauver un enfant et on lui dit que en fait on ne peut pas sauver l'enfant que ce n'est pas la priorité il y a des soldats qui sont en train de mourir et en fait il décide de faire l'opération quand même même si cela doit le coûter énormément puisqu'après cet acte sera récupéré par des collègues malveillants qui l'utiliseront en fait pour le décrédibiliser donc en fait la médecine est ici prise comme symbole de déchirement entre le devoir et les convictions personnelles je pense que c'est donc aussi un livre qui illustre certaines problématiques qui sont liées directement au rôle des médecins lors de conflits lors de guerres lors de déchirements c'est un livre assez court et assez émouvant pareil qui est très bien écrit que je vous conseille si vous êtes dans une bonne disposition d'esprit parce que ce n'est pas très joyeux voilà enfin le dernier livre dont je vais vous parler c'est un livre qui a été écrit très récemment puisqu'il a été publié en 2016 en France c'est le camp de l'humiliation de Kim Jung qui est une autrice en fait transfuge de Corée du Nord d'ailleurs Kim Yoo Kiang c'est un pseudonyme puisque en fait sa famille est restée en Corée du Nord et donc elle écrit son pseudonyme pour ne pas les mettre en danger en tout cas c'est comme ça qu'elle justifie l'utilisation de son pseudonyme donc dans ce livre on va suivre Won Woo qui est un journaliste qui est déporté avec sa femme et sa mère dans un camp de redressement entre guillemets en Corée du Nord à cause d'agissements de son père en fait qui était considéré comme un ennemi du peuple et donc il est déporté en fait comme victime collatérale lui à titre personnel n'a rien fait sa femme et sa mère n'ont rien fait non plus et ils sont déportés quand même dans un camp dans lequel ils vont subir les pires humiliations possibles alors je préfère prévenir tout de suite c'est un livre extrêmement violent il y a beaucoup de violences graphiques il y a de la violence sexuelle il y a de l'humiliation parfois ad nauseum quand même c'est pas un livre que je recommande à tout le monde si vous êtes sensible un petit peu aux images graphiques c'est vraiment enfin c'est c'est voulu comme tel c'est voulu comme une accumulation de violence et d'humiliation mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop parfois je suis pas la personne la plus sensible en ce qui concerne les livres je peux lire des choses assez gore sans que sans que ça me gêne ou quoi que ce soit mais je trouve quand même qu'il y avait beaucoup de récurrence de forme de violence parfois je me demande d'ailleurs si c'était vraiment utile pour comprendre l'horreur de ces camps mais bon voilà ça c'est un autre débat jusqu'où on peut représenter la violence pour faire transmettre un message en littérature c'est un livre alors moi je ne connais pas du tout enfin je connais très mal évidemment mais je pense comme la majorité des gens ce qui se passe en Corée du Nord donc je sais pas à quel point c'est réaliste ou non par rapport à la situation de Corée du Nord est-ce que c'est amplifié est-ce que c'est au contraire une description très nette et très précise de la vie dans ces camps mais en tout cas c'est une représentation des dérives d'un régime totalitaire d'un régime de massacre de censure d'endoctrination d'endoctrinement pardon oui d'endoctrinement c'est un texte extrêmement dur extrêmement difficile à lire j'aurais aimé alors je sais pas si c'était pas le but du livre mais j'aurais bien aimé voir un petit peu en voir un petit peu plus sur la vie en Corée du Nord hors des camps en fait on le voit un petit peu à la fin enfin je vous spoil pas la suite mais on le voit un petit peu à la fin et c'est vrai qu'on découvre un pays en fait qui un pays de magouille c'est un pays où beaucoup de choses sont interdites et donc les gens font des choses en secret moyennant de l'argent voilà donc il y a vraiment une sorte d'entraide dans les villages de sorte de réseaux souterrains de marchés noirs où les gens finalement sont d'un grand opportunisme et essayent de survivre grâce à ça voilà C'est pareil c'est un livre que ma meilleure amie m'avait offert donc je la remercie c'était une bonne lecture voilà comme tous les livres en fait de ce challenge ensuite je vais vous parler d'un drama que j'ai regardé durant le mois d'octobre qui s'appelle Healer donc c'est un drama qui est disponible sur Netflix si vous avez un compte Netflix c'est un drama en 20 épisodes d'une heure à peu près ce qui est un format assez classique pour les dramas coréens dans lequel on va suivre trois personnages donc Healer qui est un nom de code pour un jeune mercenaire qui est un homme qui a un petit peu vécu en marge de la société et qui a pour mission de passer des colis et des messages qui est rémunéré par des personnes indépendantes qui lui demandent souvent des missions qui ne sont pas forcément très légales on suit également une jeune journaliste qui travaille dans un tabloïd qui a pour aspiration de devenir une grande journaliste et un grand journaliste qui lui travaille dans une des chaînes de télévision les plus célèbres de Corée et qui représente un petit peu l'idole de cette jeune fille ces trois personnages ont un lien entre eux que je ne vous dévoilerai pas pour ne pas vous spoiler mais ce lien en fait les relie à un groupe de jeunes journalistes qui tenaient une radio pirate lors des années 80 et à qui il est arrivé un drame donc il y a eu des morts il y a eu des blessés enfin je ne vais pas extrapoler non plus pour ne pas spoiler mais voilà donc ces trois personnages en fait vont peu à peu découvrir les liens qu'ils ont entre eux et tenter de combattre les mêmes personnes qui ont mené en fait à la disparition de ce jeune groupe de journalistes c'est un drama qui est à la fois très émouvant est très drôle qui traite de diverses thématiques notamment de la tâche familiale des liens familiaux comment se reconstruire quand on a une famille déchirée ou quand on ne connait pas sa famille comment également s'intégrer à une société quand on en a été marginalisé toute sa vie et c'est aussi une série qui met en avant deux types de journalisme un journalisme d'investigation un journalisme honnête qui a pour volonté d'informer les autres en toute transparence et un journalisme corrompu qui se vend finalement au plus offrant et qui n'a plus d'identité qui n'a plus de valeur c'est vraiment une représentation entre ces deux types de journalisme c'est également une réflexion sur la censure sur les dangers de la censure et sur la corruption généralisée et sur ces conséquences en fait qui peuvent aller extrêmement loin jusqu'au crime voilà on a aussi dans la première partie du drama une réflexion sur les violences sexuelles sur les violences sexuelles dans les milieux politiques et dans les milieux sociaux très élevés et sur la façon dont ces dernières sont traitées par les médias et comment elles sont reçues par la société coréenne donc c'était pareil c'était très intéressant voilà donc c'est un drama très émouvant qui soulève des thématiques passionnantes voilà donc je vous le recommande aussi et enfin j'ai vu un film qui s'appelle Mademoiselle de Park Chan-wook qui est un film d'un peu plus de deux heures qui se déroule lors des années 30 en Corée du Sud et jeune femme coréenne va être embauchée en tant que servante dans une maison d'un riche japonais au service de sa nièce qui s'appelle donc Mademoiselle d'où le titre du film mais en réalité elle a été infiltrée ici par un escroc qui se fait passer pour un riche comte japonais qui compte en fait séduire la jeune femme la jeune femme de maison et ensuite une fois qu'il l'aura épousée l'enfermer dans un asile et récupérer son héritage et il promet à la jeune servante donc de partager avec elle l'héritage en question donc ça c'est le plot de départ et en fait c'est un film qui va subir de nombreux rebondissements donc je ne vais pas vous spoiler mais le plan de départ ne va pas exactement se dérouler comme prévu alors c'est un film que j'ai adoré déjà j'ai trouvé que les couleurs étaient magnifiques la réalisation sur le plan des couleurs était juste sublime les images sont magnifiques avec les grands cerisiers la maison qui a une ambiance un petit peu sombre et en même temps il y a des teintes qui reviennent assez régulièrement le bleu le vert le bordeaux enfin tout ça donne un univers vraiment magnifique j'ai trouvé que c'était très bien filmé ne serait-ce aussi que pour les costumes etc enfin tout est vraiment très beau c'est vraiment une immersion dans la Corée de l'époque alors je ne sais pas si c'est un film qui se veut féministe mais en tout cas il y a un certain message féministe qui est passé derrière maintenant ça se voit aussi que c'est un film qui a été réalisé par un homme parce que certains passages sont clairement des passages de male gaze mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un message féministe assez intéressant d'émancipation et de libération voilà malgré certaines scènes qui ont clairement été filmées par un homme je vous dis ça sans vouloir vous spoiler tout à fait l'histoire ce que j'aurais aimé voir un petit peu plus développé dans ce film c'est le rapport entre la Corée et le Japon parce qu'au début je pensais que ça traiterait un petit peu de l'occupation japonaise et en fait c'est très peu abordé du moins ça reste en toile de fond donc bon après c'était pas le but du film évidemment mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose à faire de ce point de vue là hormis ça c'est un film qui est extrêmement prenant déjà l'intrigue beaucoup de suspense beaucoup d'intérêt les personnages sont hauts en couleurs ils sont vraiment très bien joués également voilà et c'est encore une fois magnifique c'est un film très poétique la musique et les images font vraiment qu'on est plongé dans un univers c'était vraiment une immersion pendant deux heures donc voilà c'est pareil c'est un film vraiment très beau que je vous recommande vraiment je tiens juste à préciser qu'il y a notamment à la fin des scènes de violence d'ailleurs il est interdit au moins de 12 ans voilà donc si vous êtes sensible met juste en garde c'est pas non plus hyper visuel mais c'est quand même assez présent voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu merci encore à Anastasia pour l'organisation de ce challenge dites moi dans les commentaires si vous y avez participé et si vous avez des recommandations de littérature coréenne de dramas de films enfin de productions culturelles de Corée du Sud et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo